Oui, petit point de situation. Alors les problèmes ont commencé vendredi, il y a une semaine, en fin d'après-midi, où on a eu une première fuite d'eau. Ensuite, on a eu un effet de cascade, d'effet de domino, qui nous a amené à huit fuites d'eau différentes en tout, ici sur le coin. On avait réussi à stabiliser la situation samedi passé, tout le monde avait de nouveau de l'eau. Et puis, hier matin, 6h, on a eu une neuvième fuite. Qu'est-ce qui se passe ? Les canalisations sont vieilles, ça on le sait, mais concrètement, quel est le problème ? Alors c'est difficile à déterminer, bien sûr, il y a la vétusté des canalisations qui datent des années 1920. Et puis, on pense aussi qu'on a eu des problèmes parce qu'on a eu pas mal de camions qui ont passé à cause des différents chantiers qu'on a sur la place. Et la fatalité, après, ce qu'il faut dire, c'est que tous les gens qui étaient sur place, déjà vendredi de la semaine dernière, n'avaient jamais vu un événement comme ça, avec une cascade de huit fuites l'une après l'autre. Alors là, on est à la neuvième fuite, si je m'abuse. Concrètement, pour la population, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'il y a des coupures d'eau ? Alors effectivement, il y a eu des coupures d'eau par moment. Alors on essaye toujours de rétablir l'eau au plus vite. C'est clair que le week-end passé, on a eu trois équipes qui étaient sur le chantier toute la nuit pour essayer de remettre les choses en route. Et puis, l'eau a définitivement été remise en route le samedi dans l'après-midi. Et puis, la fuite d'oeillère a provoqué une coupure d'environ une petite heure. C'est pas de bol, parce que vous aviez prévu justement de revoir entièrement l'infrastructure souterraine de ce vieux bourg. Où on en est sur ce dossier ? Alors ce dossier, il avance. Alors effectivement, c'est un dossier difficile qui est commencé il y a pratiquement 40 ans déjà. Mais là, on est en phase finale à peu près avec les négociations, avec les propriétaires. Ensuite, il y aura tout ce qui est les mises à l'enquête. Et on espère commencer le chantier autour de mi-2020. Et puis ici, ce qui était Grand Rue aurait dû, dans la planification, c'est plutôt 2021. Mais là, il y a urgence, il va falloir agir. Et ça va passer sous un préavis proposé en urgence au prochain conseil communal. Tout à fait. Alors là, on a pris la décision lundi en municipalité de faire les travaux directement, vu qu'on voit qu'on a trop de risques, que ça continue en fait à créer des trous et des fuites. Et puis finalement, en faisant des travaux maintenant en urgence, ça ne va pas nous revenir plus cher que si on a encore trois week-ends de fuite où on doit faire venir des équipes en urgence. Combien pour ces travaux d'urgence ? Alors, on n'a pas encore les devis définitifs, mais on estime que ce sera quand même à peu près autour des 150 000 francs. Et l'impact sur la circulation, vous prévoyez combien de semaines de travaux ? Alors, les travaux risquent de durer environ quatre semaines, quatre maximum, six semaines. Alors, on va essayer de faire ça au plus vite. Bien évidemment, on va mettre en place des canalisations temporaires, qui seront rechangées définitivement lorsqu'on fera effectivement tout le sous-sol pour le Vieuxbourg.